bonjour alors je vous montre j'ai fait une carte anniversaire pour une personne qui a pour les 80 ans d'une personne d'une dame et donc je voulais vous montrer ce que j'avais fait donc j'ai tout d'abord fait une enveloppe un petit peu en volume parce que il ya plusieurs choses dans cette enveloppe donc il fallait une enveloppe toute simple toute fine n'aurait pas été donc voilà je l'ai fermé j'ai fermé cette enveloppe par un bandeau voilà et comme le bandeau n'a n'allait pas jusqu'au bout j'ai mis un petit rond pour comment pour fermer ce bandeau des petits ballons et le mot bon anniversaire tout simple comme déco parce que voyez le papier il est déjà bien chargé donc voilà je l'enlève comme ça et dedans on y retrouve une enveloppe et dans cette enveloppe donc ça c'est des enveloppes et les cartes 15 15 de chez action on y découvre la carte voilà donc voilà la carte je vais essayer de donc voilà comme ça ça sera peut-être mieux donc bon ben le chiffre 80 les gros chiffres j'avais eu ces dies sur aliexpress un petit gâteau ça c'est un dies de chez action le mot c'est à journée c'est un tampon de chez stampin up voilà l'idée je l'ai eu sur pinterest il y avait une photo de cette carte j'aimais beaucoup le style normal puisque je l'ai fait donc c'est que j'aimais un petit peu quand même parce qu'elle sortait on voit beaucoup de cartes pirouettes on appelle ça les cartes pirouettes où vous fermez carrément la carte et quand vous ouvrez ben ça voilà ça ça le côté pirouette vous allez voir et moi j'avais envie de d'un gabarit comme ça je trouvais que j'aimais bien voilà c'est tout simplement donc voilà pourquoi on appelle la carte pirouette abracadabra voilà le chiffre y tourne tout simplement donc là je vous ai déjà montré là il ya non c'est attendait c'est où c'est qu'il est mon autre ah oui il est là donc là vous avez un verre vous avez de nouveau le même tampon que là là j'ai mis une petite fleur et donc sur ce côté là il ya un chemin et c'est parce que ça c'est par rapport à son au cadeau on va lui faire les petites fleurs et j'ai marqué une autre année sensationnelle pour toi voilà donc une déco un peu toute simple c'était juste pour vous la montrer pour des fois ça peut donner des idées voilà donc quand on voyez là ça tourne plus donc quand on fait une carte comme ça il faut ben la remonter un peu le mécanisme là on fait tourner le petit chiffre on la remet comme il faut dans son enveloppe pour que la personne quand elle va l'ouvrir et ben ça puisse tourner ça façon petit effet surprise voilà donc écoutez jeu et puis dans l'enveloppe il y a encore une autre enveloppe donc là c'est où il ya voilà où on lui où elle va découvrir son cadeau et donc c'est pour ça que j'ai fait une enveloppe un petit peu volumineuse pas beaucoup il ya 0,8 cm c'est pas énorme mais mais il fallait ça bah écoutez voilà ça sera une toute petite vidéo c'est très bien c'est bien aussi d'avoir une toute petite vidéo je vous dis ah ben oui puis j'ai oublié de vous dire aussi par exemple la personne si elle a envie de la mettre sur son l'exposé et ben elle pourra l'exposer comme ça sur son sur son buffet voilà ça fait joli aussi donc elle pourra en profiter si elle en a envie et ben voilà je vous dis à la prochaine pour un autre soit tuto soit une autre réalisation je ne sais pas trop voilà je vous dis à la prochaine